Donc, nous allons lire dans Matthieu, au chapitre 6, puis on commence au verset 9. Donc, je commence la lecture, puis vous allez suivre. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre temps quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. C'est bien, donc, si vous étiez là la semaine passée, on avait regardé le sujet de la prière. On avait dit que le Seigneur Jésus, au début du chapitre 6, là, il y a trois sujets qu'il va parler ou enseigner. C'est concernant l'aumône, la prière et le jeûne. Puis on avait dit que même l'homme inconverti, ces trois choses, souvent, qu'il font dans toutes les religions, vraiment, dans la vie religieuse, on va faire ces choses-là. Mais l'homme inconverti, qui n'est pas né de nouveau, fait ces choses-là, surtout pour attirer sur lui la gloire. Il veut être récompensé par les hommes, donc il fait toutes ces choses-là pour être vu des hommes. Mais on avait vu, là, que dans chacune de ces aspects-là, là, concernant l'aumône, la prière ou le jeûne, le Seigneur, en parlant à ses disciples, il dit que nous ne devons pas le faire de cette manière-là. Donc, le sujet qu'on avait regardé la semaine passée, donc, c'était le deuxième, c'est concernant la prière. Puis le Seigneur dit des choses qui sont bien simples, c'est pas vraiment difficile à comprendre le langage qu'il utilise pour nous dire concernant la prière. Il y a une chose qu'on avait vue la semaine passée, qui disait, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Donc, ici, le Seigneur, c'est comme si qu'il nous dit, quand on prie, qu'on devrait entrer dans un lieu, puis il nous dit aussi de fermer la porte. Donc, ça veut dire que c'est pas juste, là, quelque chose qui se fait dans un instant, là. Parce que quand il dit de fermer la porte, ça veut dire qu'on va être dans cette place-là pour un certain temps. Donc, et ton Père qui est là, dans le lieu secret. Donc, le Père est là. Il faut toujours réaliser cette vérité-là, que quand on se place à un endroit, tranquille, puis on avait dit, je pense, dans les semaines passées, là, que la prière, on peut la faire partout, hein, même au travail, quand on est dans le temps de la pause, on peut se retirer, à part, dans un coin, pour prier. Puis, il ne faut jamais oublier, quand on se retire, le Père est là, ça dit dans le lieu secret. Il faut réaliser que sa présence est là avec nous. Il sait tout d'avance qu'est-ce qu'on va lui demander, mais il prend plaisir de voir ses enfants, là, placer devant lui leurs besoins. Il prend plaisir à ça. Puis aussi, qu'est-ce que ça produit, ça? C'est une intimité entre l'enfant et le Père. Puis aussi, il y a une chose qu'on pourrait dire, qu'il y a seulement ceux qui appartiennent à Dieu qui peuvent s'adresser à lui comme Père. Vous savez que ce n'est pas toutes les personnes qui ont Dieu pour Père. C'est seulement ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont eu un jour dans leur vie, qui se sont repentis, puis qui ont placé leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice à la croix. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont devenus des enfants de Dieu. Vous savez, on vit dans un monde où on nous dit que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais ça, ce n'est pas selon la parole. Selon la parole, si on n'est pas né de nouveau, on n'est pas un enfant de Dieu. On est un enfant du malin. Et on est mort spirituellement à Dieu dans nos péchés. Donc, c'est seulement ceux qui ont eu cette expérience de la nouvelle naissance qui peuvent appeler Dieu Père. Une autre chose qu'on avait vue la semaine passée, qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Il dit, il ne faut pas les ressembler. On avait parlé, je pense, la semaine passée, de l'expérience d'Élie le prophète quand il avait été sur la montagne du Carmel et que les prophètes de Bahal, les prophètes qui servaient le Dieu Bahal, sont venus là. Puis, Élie avait dit qu'il devait se faire un hôtel puis qu'ils devaient prier leur Dieu pour qu'ils mettent le feu sur l'hôtel. Ils ne devaient pas allumer le feu, ils devaient prier leur Dieu. Puis, si vous vous rappelez, les prophètes de Bahal, c'est eux qui ont commencé. Ils ont fait leur hôtel puis ensuite, ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont prié toute l'avant-midi. Même, ça nous dit qu'Élie s'est un peu moqué des autres. Il leur disait, priez plus fort. Peut-être votre Dieu dort ou qu'il est occupé. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens prient, mais ils ne prient pas vraiment au Dieu vivant, au vrai Dieu. Beaucoup qui prient aujourd'hui, même, ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Souvent, ils sont associés à des faux dieux et à des idoles. La parole nous dit, dans le psaume 115, je pense, qu'il dit que les idoles ou les faux dieux ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des mains, ils ne touchent pas. Ils ont des pieds, ils ne marchent pas. Donc, ils ne peuvent rien faire, vraiment. Pour ceux qui l'invoquent, il est sans réponse. Mais nous, comme croyants, on prie un Dieu vivant. Donc, on ne doit pas ressembler les païens. Vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui qui vont répéter des dires, répéter des prières, toujours les mêmes paroles. de ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne ici. Donc, on avait dit aussi, Jésus, là, va dire comment vous devez prier. Puis là, on avait regardé la semaine passée, le verset 9 et 10. Puis la première chose qu'il dit, quand vous devez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Donc, notre Père est dans les cieux. Nous, on est sur la terre. Puis, on s'adresse à ce Père-là qui connaît ses enfants, qui connaît les besoins de ses enfants. Puis, la parole est très claire qu'on devrait faire connaître à Dieu tous nos besoins, tous nos besoins, par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Donc, notre Père qui est aux cieux. Ça paraît qu'il est loin, mais il est près de nous. Que ton nom soit sanctifié. On avait dit aussi que le nom de Dieu devrait être mis à part, si on peut dire, pour qu'on reconnaisse qu'il est un Dieu saint. Puis, ce Dieu vraiment qu'on approche est saint. Donc, il veut que nous aussi nous soyons saints. Donc, ça veut dire que notre état spirituel est très important quand on s'approche de ce Dieu saint. Parce qu'il veut que nous aussi on manifeste cette vie de sainteté dans nos vies. Puis, le verset 10, que ton règne vienne. Donc, quand vous priez, dites que ton règne vienne. C'est le désir des enfants de Dieu de voir le règne de Dieu établi sur la terre. On sait que présentement, il règne déjà dans les cœurs de ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en lui. Mais, la prière, c'est que son règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est ça, le jour qu'on attend que ce qui est fait dans le ciel sera aussi fait sur la terre. Mais, aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas le règne de Dieu sur la terre. C'est le règne du mal. Le monde est sous la puissance du mal. Mais, nous qui appartenons au Seigneur, ça devrait être notre prière de demander que ton règne vienne. C'est bien. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions jusqu'ici ou si vous avez des pensées ajoutées de ce qu'on avait vu la semaine passée. Sinon, on va commencer au verset 11. Donc, on dirait que premièrement, cette prière que Jésus dit, comment on devrait le faire, c'est qu'on commence toujours avec Dieu. Et on s'adresse toujours à lui puis le reconnaître comme celui qui est saint. Mais maintenant, au verset 11, là, c'est plutôt pour notre besoin. Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou notre pain de ce jour. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre ici au verset 11? qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ici, là? Parce qu'il nous dit dans la prière qu'on devrait dire donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce que ça comprend ça? Est-ce que vous avez des pensées, là? on dépend du Seigneur puis tout ce qu'on a vient de lui, il n'y a rien qu'on a qui ne nous a pas été donné de Dieu. Est-ce qu'on pourrait dire ici quand il dit donne-nous aujourd'hui notre pain, ça c'est juste une chose parmi beaucoup d'autres choses. On pourrait dire que le pain c'est vraiment une chose nécessaire pour la vie de chaque jour, la nourriture vraiment, ça comprend la nourriture. Et quand Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donc on a besoin du pain pour nourrir le côté physique, mais aussi, on a besoin aussi de la nourriture spirituelle comme enfant de Dieu. donc on pourrait dire ici c'est une chose une nécessité vraiment qu'on a besoin à chaque jour. C'est un peu comme vous se rappelez les enfants d'Israël dans le désert quand Dieu les a conduits dans le désert. Donc il y avait on pourrait dire trois choses qui étaient nécessaires pour ce peuple-là dans le désert. Puis les deux premières choses c'était la nourriture, le pain et l'eau. Vous savez, si vous êtes dans un désert, ce qui est essentiel pour vous pour traverser un désert, ça prend le pain et l'eau. Puis on sait la troisième chose qu'il a pourvu pour les autres c'était le vêtement. Mais vous se rappelez que dans le désert, c'est Dieu qui a pourvu le pain. Pour tout ce peuple-là qui se trouvait là, il y avait au-dessus de deux millions de personnes dans le désert. Puis qu'est-ce que c'était le pain de chaque jour? C'était la manne. Ça venait chaque matin avant le lever du soleil. C'était comme une rosée qui se faisait. Puis ça dit que ça goûtait comme un gâteau au miel. C'était comme une gelée. Mais les enfants d'Israël, leur responsabilité c'était de le ramasser chaque matin avant le lever du soleil. Parce que si le soleil se levait, ça disparaissait. Donc, l'application qu'on peut faire là, que nous comme chrétiens, on doit se nourrir dans le sens, il y a côté, on sait, pour les enfants d'Israël dans le désert, c'était un côté physique. Mais nous, on peut l'appliquer du côté spirituel. Le bon temps vraiment pour se nourrir dans l'aspect spirituel pour lire la parole ou avoir une communion avec Dieu, c'est bien de le faire le matin, quand on peut le faire, avant que le soleil se lève. Parce que quand le soleil se lève, les activités du jour commencent. Souvent, c'est très difficile si on veut avoir un temps avec le Seigneur. Le monde est tellement vite. C'est pour ça que c'est bien quand on peut le faire. quand même, ce n'est pas longtemps. Quelqu'un a dit une fois que si on donne la priorité à Dieu à chaque matin, on lui donne la première place. Parce que vous savez qu'on vit dans un monde aujourd'hui, le matin on est pressé puis le soir on est trop fatigué. Si on n'est pas vraiment discipliné pour le faire chaque jour, l'importance d'avoir un temps puis si on donne le premier au Seigneur le temps dans sa parole, il va nous donner plus de temps pour accomplir les autres choses dans la journée. Mais si on néglige se nourrir le matin de la parole, parfois dans la journée on a plus de difficultés. Donc, c'est une application qu'on peut faire. Donc, le pain dans le Nouveau Testament Jésus dit c'est lui qui est la manne qui est descendue du ciel, la vraie manne qui est descendue du ciel. Donc, se nourrir de la manne aujourd'hui c'est se nourrir de sa personne. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain. C'est comme que je disais tout à l'heure, ça peut comprendre beaucoup d'autres aspects là qu'on a besoin à chaque jour, mais c'est toujours bien de faire connaître au Seigneur nos besoins. C'est ça que Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres pensées là. Donc, concernant la manne, ils devaient en ramasser juste pour le besoin de la journée dans le désert. Ils ne devaient pas ramasser de la manne pour deux jours. Le seul temps qu'ils ramassaient pour deux jours, c'était le vendredi. parce que le samedi, c'était le sabbat. Ils ne devaient pas en ramasser. Donc, le vendredi, ils en ramassaient pour deux jours. Mais, ça, c'est pour nous faire comprendre que chaque jour suffit sa peine. Et demain, il ne nous appartient pas. Donc, pour la vie du croyant, c'est toujours aujourd'hui. Donc, on ne devrait pas être comme le monde qui met beaucoup de réserves en avance. les oiseaux du ciel ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne ramassent rien dans les greniers, puis le Père Céleste les nourrit. Jésus a dit à ses disciples, ne valez-vous pas plus que les oiseaux. Si Dieu prend soin des oiseaux, il va prendre aussi soin de nous. Donc, chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. Donc, vous avez d'autres pensées ici? Donc, le verset 12, pardonne-nous nos offenses. Donc, c'est ça que quand on prie, on devrait avoir cette pensée-là aussi, là, de demander à Dieu, pardonne-nous nos offenses. De quelle offense il parle ici? Est-ce que vous avez des pensées-là? De quelle offense il parle? Parce que ça pourrait être les péchés comme il dit à la journée. Il y a un verset qui dit quand on paie son péché, au Père, il est juste abandonné de nous, pardonnez nos péchés. Évidemment, en parlant aux chrétiens ici qui sont déjà pardonnés à travers le Seigneur Jésus. Ça. Comme tu viens de dire, à chaque jour, on est placé devant des tentations. Puis la tentation en elle-même n'est pas le péché, mais si on la nourrit, c'est là le danger de tomber dans le péché. Puis on sait que tout croyant n'arrive pas pendant notre vie ici-bas, à un état de perfection. et on sait qu'il y a des personnes dans le monde aujourd'hui qui vont nous dire qu'ils ne pèchent plus. Mais ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Parce qu'aussi longtemps qu'on va avoir cette nature charnelle en nous, il y a toujours une possibilité de pécher. Mais, Jean nous dit dans son épître, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est vraiment le désir de Dieu que son enfant ne pèche point. mais si quelqu'un a péché, donc il y a une possibilité, mais Dieu nous a fait une provision. Le Seigneur Jésus nous représente là comme avocat, mais quand le péché vient, on devrait le confesser. Parce que le péché, vraiment, ça attriste le Saint-Esprit en nous, puis aussi, on perd notre joie, la joie de la communion avec Dieu. On va être attristé. Donc, on demande à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Parce que quand on pêche, on offense Dieu. Ça, ça peut être en parole, en acte, en action, ou même dans des pensées des fois. Même inconsciemment parfois. Donc, c'est bien de confesser nos péchés en pensée, en parole, en œuvre ou même inconsciemment. pardonne-nous nos offenses. On demande à Dieu de nous pardonner quand on va l'offenser. Puis Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Il le dit. Mais là, qu'est-ce que Jésus continue à dire? Il dit, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, on demande à Dieu de pardonner nos offenses, mais aussi, la raison qu'on peut le demander à Dieu c'est parce que nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, chaque disciple est appelé à pardonner ceux qui leur font du mal, ceux qui vont les offenser. Et ça, c'est vraiment un caractère chrétien. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner. Ils disent, on ne peut pas pardonner. Mais c'est seulement après qu'une personne est née de nouveau qui possède l'Esprit de Dieu en lui qui est prêt à pardonner. Puis quand on dit pardonner, c'est oublier. Vous savez, des fois, on entend des personnes dire, je te pardonne mais ne recommence plus. Vous savez, Pierre a demandé à Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerais-je à mon frère? Est-ce que vous se rappelez ce que Jésus a dit à Pierre? 72 fois 7. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire ça? Il dit vraiment l'idée de ne pas garder compte de combien de fois qu'on pardonne, on devrait toujours pardonner. Donc, ça veut dire que si mon frère m'offense une fois dans le jour, je dois le pardonner. Puis s'il m'offense une deuxième fois, je dois le pardonner. s'il m'offense une troisième fois, je dois le pardonner. Mais ça, ce n'est pas naturellement à l'homme. L'homme naturel ne peut pas faire ça. C'est seulement l'enfant de Dieu, un disciple du Seigneur Jésus. Mais, si on est dans une bonne condition, dans une condition spirituelle, parce que vous savez que la nature charnelle en nous qui est toujours là, elle n'a pas pardonné. mais en étant en communion avec notre Dieu, donc si on demande à Dieu de pardonner nos offenses, nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On a un exemple de ça dans Matthieu 18, on parle à propos d'un frère qui a péché contre toi. puis là, le Seigneur nous enseigne qu'est-ce qu'il devrait se faire pour régler ça. Ça parle des deux côtés. Ça parle de celui qui a offensé puis ça parle aussi que celui qui a été offensé doit pardonner. Il faut les deux. Mais on voit dans Matthieu 18 que le Seigneur reprend les deux côtés parce que celui qui a offensé refuse d'admettre qu'il a offensé l'autre. Puis ensuite, celui qui a été offensé refuse de pardonner celui qui l'a offensé. Mais ça, ce n'est pas une caractéristique du chrétien. Vous savez, c'est ça que Jésus nous enseigne dans Matthieu 18. Il nous dit ça encore plus loin au verset 14. Qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, puis si vraiment, quand Jésus parle à ses disciples de pardonner aux hommes leurs offenses, ce n'est pas seulement entre frères et sœurs, ça peut être aussi les gens du monde qui nous offensent, on devrait les pardonner. Mais si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. donc, il faut pardonner aux hommes leurs offenses envers nous. Puis si on le fait, notre Père va nous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, donc Jésus dit bien à ses disciples, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc on voit l'importance du pardon. Il y a deux côtés dans la vie chrétienne, le côté de l'amour, le côté du pardon. Ça c'est très important dans la vie du peuple de Dieu. Donc est-ce que quelqu'un a d'autre pensé ici là à propos de ça? Il ne faut pas être gêné si vous avez des questions ou des pensées. Moi j'ai une question. La première partie du verset 12, pardonne-nous nos offenses. Au tribunal de Christ où le chrétien va devoir comparaître et donner un compte rendu de tout ce qu'il a fait, que ce soit évident ou mauvais, est-ce que nos mauvaises œuvres qu'on devrait justifier seront simplement celles qui ne seront pas pardonnées ou toutes les mauvaises œuvres? Mais on sait qu'au tribunal de Christ, vraiment, ça c'est les croyants qui vont se trouver là. La raison du tribunal de Christ, c'est que là, le Seigneur va nous montrer, si on peut dire, les places où qu'on a manqué ou les places qu'on a fait bien là. On sait que pour les chrétiens, ce n'est pas la question d'être jugé pour le péché au tribunal de Christ. Ça, c'est réglé ça. Mais au tribunal de Christ, c'est plutôt notre vie de fidélité envers Dieu parce que le Seigneur veut nous récompenser. On est comme dans une course puis tout va comparer au tribunal, notre manière qu'on aura agi même envers nos frères et sœurs, nos attitudes envers nos frères et sœurs. On lit ça dans Romain 14 puis aussi dans 1 Corinthien 3, c'est concernant les œuvres. Vous savez qu'on est tous appelés à faire des œuvres. Le Seigneur a préparé des œuvres pour chacun de nous mais c'est comment qu'on va les avoir faites ces œuvres-là. Puis dans 1 Corinthien 3, il nous dit qu'il y a deux manières qu'on peut bâtir. C'est soit selon la sagesse humaine ou selon la sagesse de Dieu. puis il mentionne des matériaux avec lesquels on bâtit. Et l'or, l'argent, les pierres précieuses, le foin, la paille ou le chôme. Donc l'or, l'argent, les pierres précieuses, ça c'est vraiment on fait des choses selon la sagesse de Dieu. Mais le foin, la paille ou le chôme, ça c'est agir selon la sagesse humaine. C'est quand la chair prend le dessus. Puis à Corinne, vous savez qu'il y avait un problème avec la chair. C'était la chair qui dominait à Corinne. Ça amenait beaucoup de problèmes. Mais au tribunal de Christ, si le Seigneur va nous donner des récompenses, ça va être beaucoup là dans quel motif on aura fait les choses. Puis c'est aussi notre attitude envers nos frères et soeurs. Mais je crois que tout croyant au tribunal de Christ, on aura tous des gains, mais on va aussi avoir des pertes. Puis je crois que chaque fois qu'on est en dehors de la communion avec Dieu, compte tenu de notre vie chrétienne, on est en dehors. Donc ce temps-là qu'on va être en dehors, on va connaître des pertes. Mais quand on va être en communion avec Dieu, c'est là qu'on aura des gains. Puis je crois que tout chrétien aura des récompenses, même il va nous donner des couronnes au tribunal. Donc je ne sais pas, Brendan, si tu avais d'autres choses dans les pensées? D'après mon commentaire, je faisais plus référence à 2 Corinthiens 5 et 10 où on lit car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il leur a fait étant dans son corps. Je comprends que le mal, ce n'est pas nécessairement notre pénalité, notre jugement qui mérite nos péchés. C'est Jésus-Christ qui l'a, qui est tombé sur lui. Donc, c'est ça, je comprends ça, mais je me demandais juste ce que voulait dire ce verset-ci, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il leur a fait. C'est ça. Donc, le bien, vraiment, c'est quand que le croyant marche en communion avec son Dieu, quand il fait les choses qui sont toujours associées au bien. Mais le mal, c'est quand que la chair va prendre le dessus. Parce qu'à chaque jour, c'est ça que Paul dit dans l'Épître aux Galates, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Donc, si on sème pour la chair, on va le moissonner ou si on sème par l'esprit. Donc, à chaque jour, nos actions, nos paroles, c'est soit fait d'un ou l'autre. mais ce qui va être fait avec la chair, pour moi, on va perdre. Il y aura une perte, là. OK. Je ne sais pas si vous avez d'autres pensées, là. dans 1 Corinthiens 3, vous vous rappelez qu'il dit qu'il y en a qui seraient sauvés comme au travers le feu. Ça veut dire qu'ils vont être là, mais ils n'auront pas grand-chose, ils n'auront pas de grandes récompenses. Ils vont manquer dans leur fidélité pour Dieu, pendant la marche. Quel verset, ça, Néon, pour les Corinthiens? Oui, 1 Corinthiens 3 qui nous dit ça, là. Quand il parle à propos des œuvres qu'on fait, là, c'est comment est-ce qu'on va les faire. Si on ne les fait pas avec des bons motifs, on fait des choses, mais on sera sauvés comme au travers le feu, qu'il dit. OK. Le verset 13, maintenant. Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit aux disciples « Ne nous induis pas en tentation. » Donc, on doit dire ça dans la prière, là, en parlant au Père. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner, ici? Est-ce qu'on devrait demander à Dieu de nous garder de la tentation et de nous protéger parce que vous savez, la nature en nous, elle ne veut pas marcher dépendant de Dieu. Elle va être indépendant. Mais on a besoin de Dieu. On a besoin de sa grâce. On a besoin de sa force, de son esprit pour pouvoir résister la tentation. Vous savez, le Seigneur dans le désert a été tenté par le diable. Et comment qu'il a résisté le diable, c'est toujours par la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on place la parole de Dieu en nous, dans le cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Donc, la tentation en elle-même n'est pas le péché. Donc, quand la tentation vient, il faut dire non. Mais si on commence à nourrir, c'est là que le danger est de tomber. Donc, c'est demander à Dieu de me garder face à la tentation. Vous vous rappelez de Akan dans Josué au chapitre 7 quand il a été dans Jéricho. Josué avait dit au peuple de ne pas prendre rien dans la ville. La seule chose qu'il devait prendre, c'était les richesses et l'or, mais ça, ça devait être donné à Dieu parce que Dieu mérite toujours les prémices. Mais vous vous rappelez qu'Akan, quand il a entré dans la ville, ça dit « J'ai vu un lingot d'or et un manteau de chineor. Donc ça, c'est la tentation. Akan savait qu'il ne devait pas toucher ça. Mais, qu'est-ce qu'il dit après? « J'ai vu, je l'ai convoité. » Donc ça, c'est aller plus loin, on peut dire, c'est pousser plus loin. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, puis ensuite, il dit que je l'ai caché. Donc, ça ne lui donnait pas grand-chose vraiment parce qu'il l'a caché. Mais c'est comme ça souvent qu'on tente dans le péché. Mais demandez à Dieu, Seigneur, chaque jour, garde-moi de la tentation. Préserve-moi de succomber à la tentation. Oui? Je ne sais pas si vous avez d'autres pensées là. Donc, Jacques nous enseigne ça. Dans le premier chapitre, c'est Jacques qui nous parle à propos de ça. Même Jacques nous dit de résister le diable. Il va fuir. Il va fuir loin de vous. Donc, il n'y a personne de nous qui est exempt de ça. Chaque jour, on va être exposé à des tentations. Mais nous avons les provisions nécessaires. La parole nous a été donnée pour pouvoir avoir les victoires sur les tentations. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres choses à ajouter? Juste par rapport aux tentations, c'est bien de savoir que dans les écritures, Dieu ne tente pas plus qu'on peut recevoir. Il y a toujours un moyen de sortir des tentations que les écrits sur le diable. donc, il ne faut pas penser que quand on est tenté, qu'il n'y a pas d'issue de secours ou qu'on est nécessairement tenté plus qu'on peut le résister parce que ce n'est pas le cas. Mais comme tu dis, ça prend la grâce et ça prend l'esprit de Dieu pour tourner contre ces tentations-là. Parce que la chair, comme telle, elle le veut, mais avec l'esprit, on est capable de les combattre. Il y a un passage aussi qui est intéressant, c'est dans le roman chapitre 6. Ça, c'est un passage que j'ai bien de lire souvent, le roman 6, quand Paul dit, « Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. » nous, parce qu'on est associé à la mort de Christ, à son enseignement, à sa résurrection, donc Paul dit au verset 11, « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché. » Ça, c'est des vérités qu'il faut saisir par la foi. Et quand le péché se présente, il dit, « Regardez-vous comme morts au péché. » Donc, quelqu'un qui est mort, vous ne pouvez pas le tenter. Et si vous allez quelqu'un qui est dans le cercueil, vous ne pouvez pas le tenter avec rien. Peut-être avant qu'il est mort, il tombait dans beaucoup de tentations. Mais ici, comme chrétien, il dit, « Regardez-vous comme morts au péché. » Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps et n'obéissez pas à ses convoitises. » Parce que par le Saint-Esprit, on peut avoir la victoire. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu. » Dans le roman 6, vraiment, l'apôtre Paul parle de deux maîtres. Avant d'être sauvé, on avait un maître, c'était le péché. C'est lui qui nous conduisait. Après être sauvé, on a un nouveau maître qui est Christ. Donc, c'est lui maintenant qu'on devrait obéir. C'est bien, je vois que le temps est passé, donc, il y a d'autres questions pensées, sinon, on va terminer par la prière. Ensuite, on pourra chanter un cantique. C'est bien, donc on peut finir par la prière. Parfait, encore une fois, on te remercie pour tes bontés. On te remercie d'avoir entre nos mains tes paroles et puis on te demande de l'aide chaque jour pour prendre le temps de lire les signes d'écriture et non seulement de les lire, mais de les appliquer. On a appris que tu nous aides à mettre en avant des choses éternelles, être nous à garder les yeux sur les choses qui sont en haut et non sur les choses qui sont en bas parce qu'on sait que les choses de la terre ne dureront pas. On lit à la fin des temps tout sera consommé par le feu. Les seules choses qui compteront pour l'éternité sont les choses spirituelles. Donc, aide-nous à chaque jour de grandir spirituellement, de croître dans les Écritures et dans notre relation avec toi-même. On peut lire dans les Écritures « Délivre-nous du malin, des tentations. On sait qu'ils viendront, mais on sait qu'avec l'aide de l'esprit et en résistant à ces tentations, on peut croître si on peut s'endurtir spirituellement. Alors, on demande des choses, on se demande de nous préserver encore ce soir pour qu'on puisse, si c'est à volonté, se rencontrer de nouveau pour notre étude en future. Alors, on remet le restant de cette journée entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage C'est parti.